Bienvenue sur cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler sur les menus accordéons. On avait fait un tour de toutes les fonctionnalités liées à ce télément. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'autres aspects de ce télément. Pourquoi le menu accordéon ? En quoi est-ce que ça peut être intéressant ? Quand je clique sur ce télément, vous voyez que ça se déroule comme un accordéon. Ici, par exemple, vous avez du texte. Vous avez du texte ici et vous avez un bouton. Et si je veux, par exemple, ramener une photo dessus, je peux le faire. Donc, je vais aller là, ajouter éléments. Je retourne là, je vais aller chercher une image. L'image, elle est où ? Une image, une image. Oui, il y a une image ici. Je peux glisser, déposer et j'ai une image sur mon menu accordéon. Je l'ouvre de nouveau et j'ai mon image là. Par exemple, cette image, je vais aller la changer. Je vais être su, je vais changer cette image. C'est un par exemple, là, ça peut être pas mal. Ok, c'est super, j'ai mon image dessus. Donc, le test, je peux modifier. Vous savez comment le faire. Sinon, allez regarder nos précédentes présentations sur le sujet. On a parlé du texte. Le bouton aussi, on peut le modifier, en faire ce qu'on veut. Supposons que non. Ok, on a fait ça ici. C'est bien, on est content. Mais, sur l'autre, on en a plusieurs. Et sur l'autre, on veut avoir plutôt une vidéo. On peut faire la même chose. On va aller chercher une vidéo. Peut-être qu'on a une vidéo sur YouTube. Et qu'on va importer. Donc, où sont mes vidéos ? Je vais aller les chercher. Vidéo, 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 vidéo. Alors, ils ont rajouté des éléments. Du coup, ah, mes vidéos sont là. Je peux y aller, par exemple, à YouTube. Vidéo sur YouTube. Je vois maintenant là. Je clique dessus. Je retourne. Je vais aller regarder ce qui se passe. J'ai ma vidéo dessus. C'est super. Je réduis ce texte un peu. Je réduis mon texte. Je bouge ça un peu. Allez, hop. On bouge ça. On donne un peu de forme à ce truc. Et c'est super. Donc, pourquoi je fais ça ? C'est juste pour vous montrer que vous pouvez, donc, sur le conteneur de votre menu accordéon, s'il n'y a pas assez de place, je peux augmenter la taille. On en avait déjà parlé. La taille du conteneur, je l'augmente un peu plus. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de place, je peux donner de la taille. Et là, du coup, je peux mettre des informations que je veux sur mon menu accordéon. Et ça va créer peut-être des effets surprises pour votre audience, pour vos visiteurs. Vous pouvez même l'utiliser si vous faites de la formation. Ça peut être intéressant. Sujet principal, donc introduction, sujet 1, sujet 2, sujet 3, etc. Le faire en menu accordéon, ça peut être pas mal. OK ? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire que vous pouvez utiliser sur votre site internet ou sur votre plateforme. Donc, pour moi, le menu accordéon, c'est quand même un élément, un élément important. Je trouve, en tout cas dans cet écart, ça facilite la tâche. Si vous voulez créer votre site internet, vous-même, nous avons créé pour cela une plateforme de formation gratuite pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre site internet, awdo.fr. OK ? Une fois que vous êtes dessus, vous scroller vers le milieu de la page. Vous avez un bouton. Je commence ma formation. Vous cliquez dessus. Vous créez votre compte gratuit et partant de là, vous aurez toutes les ressources sur votre compte. Vous pourrez créer votre site internet et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vos remarques et vos questions sont les bienvenues. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour une autre présentation. Bye, bye. Sous-titrage MFP.